Sous-titrage ST' 501 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 ce personnage. Alors pour vous c'était une découverte ? Une découverte totale. Donc nous avons cherché ce qui était connu, un certain nombre d'historiens avaient déjà travaillé sur cette question et puis nous avons approfondi, nous avons été à la recherche dans les archives de ce personnage qui nous était révélé subitement. C'est quoi ? 10 kilomètres ? C'est à peu près le temps qu'il fallait pour regagner Paris, donc dans les deux sens. Aussi bien des campinois qui ne peuvent se rendre à Paris que les parisiens. Merci Elisabeth. Alors voilà, alors deux registres qui contiennent des actes du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Ces parents vont avoir plusieurs enfants et on va voir apparaître un frère d'Etienne Brûlé, Roque, et ce frère va avoir beaucoup d'importance pour Etienne puisqu'on va le retrouver à plusieurs reprises et Etienne va d'ailleurs conserver des liens même après être partis au Canada. Pourquoi est-ce qu'on possède l'acte de séance de Roque Brûlé et pas d'Etienne ? Parce que nous n'avons pas de chance. Malheureusement une partie du registre a disparu. Ce sont des registres qui remontent à plusieurs siècles, mais on sait que depuis le XIXe siècle, on a perdu une partie des registres datant du XVIe siècle et en particulier la période de 1590 jusqu'à 1600. Et comme par hasard ou comme par malheur, c'est la période où Etienne Brûlé a dû naître. Donc malheureusement on n'a pas l'acte de naissance du personnage qui nous intéresse tellement. Et est-ce qu'on est sûr que Etienne Brûlé est de Champigny ? Alors oui, on a un acte qui date donc de juillet 1602 et il est précisé que le 21ème jour de ce mois de juillet, et bien un enfant est baptisé et il se trouve que le parrain de cet enfant s'appelle Etienne Brûlé, qui certifie qu'il est bien présent à Champigny en 1602. Intéressant. Et puis le hasard fait que sur cette autre page, on a un autre acte de naissance d'un enfant dont le parrain est Henri de Bourbon, prince de Condé et prince de France et qui est le neveu de Charles de Bourbon, le protecteur de Champlain. Alors, peut-être est-ce un élément d'explication pour comprendre pourquoi Etienne Brûlé, jeune campinois, fils de vignerons, jeune habitant de Champigny, ordinaire, s'est retrouvé embarqué dans cette aventure pour partir en Amérique. Aucune certitude, là encore, une piste, un début de piste, mais peut-être un lien. Vous me dites religion, pensez-vous qu'Etienne Brûlé avait une religion ? Voilà, il pensait que tu devais être catholique. OK. C'était comme un peu pas le choix. Alors, pensez-vous qu'il était vraiment religieux, pratiquant ? Non. OK. Il doit avoir laissé des bouts... Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de religion ? C'est assurément ce que les missionnaires vont penser à un moment donné. Ils vont dire, « Hey, que fais-tu de ton éducation, là ? » Alors ça, c'est l'église Saint-Saturnin, donc qui date du Moyen Âge et qui n'a pratiquement pas changé depuis l'époque d'Etienne Brûlé, à part quelques restaurations. Donc Etienne Brûlé a dû fréquenter cette église. Je te propose de voir les fonds baptismaux. C'est sans doute à cet endroit qu'a dû être baptisé Etienne Brûlé. C'est ici qu'on baptisait les Nouveaux-Nés ? Exactement. C'est une cuve qui date du XVIIe siècle. Donc Etienne Brûlé n'a peut-être pas été baptisé dans cette cuve même, mais en tout cas, il est venu pour être le parrain de plusieurs enfants qui ont dû être baptisés ici. Donc il a été parrain pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises ? Plusieurs reprises. On trouve mention de sa présence comme parrain en 1602, en 1623, en 1628. Et à cette époque, j'imagine qu'être parrain et devenir parrain, c'était un honneur ? Bien sûr. On choisissait le parrain pour son statut social, pour sa notabilité. Et d'ailleurs, on voit bien qu'Etienne Brûlé est désigné de manière différente. En 1623, il est par exemple simplement cité comme Etienne Brûlé, parrain d'un enfant de Jacques Coiffier. Et en 1628, il est désigné comme marchand. Donc on voit bien que de parrainage en parrainage, l'ascension d'Etienne Brûlé est mise en évidence. Question pour maquette, question pour personnage, question pour scénario illustré. Parce qu'en principe, il n'y a personne qui se tourne ni pouce aujourd'hui. Il faut que je parle de votre scénario illustré. Alors c'est donc l'église Sainte-Eustache, elle a bien le style du Moyen Âge ? Tout à fait, oui. C'est une église qui remonte au Moyen Âge, mais qui est encore en construction au XVIIe siècle, à l'époque où Etienne Brûlé habite le quartier. Nous sommes dans le quartier des Halles, le ventre de Paris. Etienne Brûlé, lors de son deuxième retour en France, a habité ce quartier. Je connais les deux voyages. Le premier, 1622-1623, il y a une procuration où il constitue son frère Roque comme son représentant. Et on sait qu'Étienne Brûlé gagne des sommes assez considérables en étant interprète chez les Hurons-Wendat et en faisant la traite des fourrures pour son propre compte. Et qu'est-ce qui se passe par la suite ? On a une nouvelle trace de son passage, donc en 1628, une autre procuration qu'il a fait comme son représentant, non plus son frère, mais un secrétaire du roi. Ce qui montre vraisemblablement que les affaires d'Étienne Brûlé... Donc, il a monté dans l'échelle sociale. Exactement. Il est plus prospère. Il a besoin de quelqu'un de plus compétent que son frère. Ah, bonne question ! Alors, il n'aurait pas eu d'enfant, par contre, il se serait marié. Il se serait marié, pas avec une One Dad, mais avec une Française, lorsqu'il est allé de retour en France. Alors, si tu as posé une bonne question, il y a zéro enfant et sa femme, elle était plutôt âgée, plutôt âgée pour l'époque. Alors, il s'est marié sans doute au début de son deuxième retour avec Alisson Coiffier, qui est une fille de Champigny. Il lui donne une adresse, rue de Grenelle. En fait, rue de Grenelle Saint-Honoré. C'est une rue qui est juste derrière la bourse de commerce qui est devant nous. C'est un quartier qui a été énormément transformé depuis le XVIIe siècle. Et je pensais que la rue avait disparu. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai retrouvé l'emplacement exact de la rue. C'est aujourd'hui la rue Jean-Jacques Rousseau. Et donc, Étienne Brûlé habitait, lorsqu'il était à Paris, lors de son deuxième retour dans ce secteur ici. Malheureusement, on ne connaît pas le numéro de la maison où il résidait, mais on sait au moins qu'il habitait ici. Évidemment, ça m'intéresse de voir l'ancienne rue où habitait Étienne Brûlé. Mais je pense que j'aimerais aussi voir la maison Prophès où Amantacha et les Jésuites ont résidé. Et Étienne Brûlé a certainement visité cette maison-là aussi. Alors là aussi, le bâtiment est sous un autre nom. Aujourd'hui, c'est le lycée Charlemagne. Mais il reste une partie de la maison Prophès. Donc, on va pouvoir y aller, bien sûr. OK, ici, avant cette scène, on a décidé de montrer Étienne Brûlé qui dort. OK. Et Champlain qui travaille dans son cabinet. Et Champlain est dans... Ça, c'est avant celui-là. Ah, OK. Donc, il est dans la petite chambre. Oui. Champlain et Étienne Brûlé dans la chambre. Voilà. Champlain est en train de déceler sa petite carte avec la charnel. Et puis, il va regarder Étienne Brûlé, il va fermer la porte. Il va sortir, regarder sa carte, regarder les étoiles, etc. Ah, OK. Et puis, on va montrer son... Ça, c'est quoi, ça? Sa petite scène dans le télescope. Oh, c'est cute! Dans le télescope. Et puis là, c'est derrière. Et elle va avoir un zoom sur sa carte. Oui. Et puis, ça va aller sur sa carte. On va montrer le bateau qui fait sa trajectoire. Qui est en charge du scénario? OK, Mickaël? Mickaël? Ta job, c'est de finir le scénario. Moi, je veux voir tes prochaines images. OK? Alors, en 1626, les jésuites envoient Étienne Brûlé en France avec un jeune Huron, Amantacha, pour que celui-ci se convertisse au christianisme. Et Étienne Brûlé vient avec le jeune Huron. Et le jeune Huron va apprendre le français et devenir donc catholique. Alors, ce plan est très intéressant. Il date du 18e siècle. Et on voit exactement les bâtiments où nous sommes. Donc, l'église des jésuites, Saint-Paul-Saint-Louis. Et puis, cette partie du bâtiment, nous nous trouvons avec la porte d'entrée et puis l'ensemble des escaliers qui conduisent jusqu'au dernier étage. C'est la seule partie qui comporte des vestiges de la maison prophèse des jésuites. Donc, Étienne Brûlé a sans doute fréquenté des lieux. Il est donc venu ici pour rencontrer, il est certainement venu ici pour rencontrer Amantacha. Parce qu'il était le seul à l'époque qui parlait Huron. Les jésuites avaient une connaissance bien limitée de la langue Huron-Wendat. Cette pièce est intéressante parce qu'elle a au sol un plancher. C'est un beau portique. Qui date du 17e siècle. Et ce plancher a pu être foulé par Étienne Brûlé. Alors, tu veux me dire que ce plancher date de l'époque d'Étienne Brûlé ? Il date de 1625 ? Oui, il était là au moment où Étienne Brûlé fréquentait cette maison. Alors, est-ce qu'il a foulé ce parquet ? Peut-être pas. Mais en tout cas, il était bien présent à ce moment-là. Parler au sol, un carrelage, les tomates, du 17e siècle, là encore. Et puis cet escalier de la même époque. Là aussi, on peut imaginer Étienne Brûlé et Amantacha gravissant les marches. À Midlande, ici en Ontario, il y a Sainte-Marie au pays des Hurons. Une mission où d'abord se sont installés les récollets et puis après les jésuites. C'est un endroit intéressant parce que c'étaient les missionnaires qui vivaient chez les Hurons-Wendat. Et ce qu'on connaît d'Étienne Brûlé, la plupart des écrits nous ont été donnés par les missionnaires. Les jésuites ont changé beaucoup de ce qu'ils faisaient. C'était très difficile à bâtir une relation avec les Hurons-Wendat. C'est pourquoi on devrait changer des choses. Un de celles-ci, c'était de parler dans la langue Hurons-Wendat. Je vais chanter pour vous. C'est un petit morceau de chanson Hurons-Wendat. Je pense probablement pas tout le Wendat correctement, mais ça va être proche. OK? Oui, beaucoup de places, entrez. Qui est le plus proche que vous êtes au feu? Le meilleur que ça? Mais si on entre dans un village Wendat, c'est exactement ceci qu'on voit. Mais probablement un peu plus long. OK? Jusqu'à environ 100 m à peu près. Habituellement, il y a jusqu'à 9 feux. Donc beaucoup de feux dans une maison longue pour la chaleur dans un hiver de moins 30. Donc le boucan ou la fumée qu'on voit aujourd'hui, ce n'est vraiment rien à comparer de ce qu'il y avait au 17e siècle dans une maison longue. Donc une vie ici, très différente. Tout le monde est dedans ici, tout ensemble. Et pour la plupart, ils sont nus. OK? Car c'est si chaud. On n'a pas besoin des vêtements. Pour les Européens, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas souvent en Europe. Même l'idée de ne pas avoir des salles dans ici. Tout est partagé. On voit tout qui s'arrive dans ici. Est-ce que les hommes et les femmes étaient dans la même salle? Oui, les hommes et les femmes étaient dans la même maison longue. Où est-ce qu'ils font les bébés? Est-ce qu'ils faisaient les bébés? Mais essentiellement dans une maison longue. C'est arrivé ici. Lorsque leur fille était de 10 à 12 ans... OK? Elle était prête pour se marier. Plusieurs hommes venaient. Les hommes apportent des cadeaux à toi. Et ils voulaient décrire une habileté qu'ils avaient. OK? Donc, de ces trois habiletés-là, lequel est votre favori? Oui? D'accord. Allez-y, le morceau de ferve. Ce qui arrive, il donne à vous. Ensuite, les deux doivent aller dans la forêt pour une semaine. OK? Olivier doit prendre soin de toi. Après cette semaine, vous retournez au village. Si vous avez aimé ce qu'il a fait, OK? Les deux se marient. Ensuite, Olivier va déménager avec votre famille dans trois maisons longues. S'il n'a pas assez de place, ils ajoutent une autre section. OK? Si tu n'aimes pas ce qu'il a fait, vous gardez le cadeau. Olivier, on dit bye-bye. Ensuite, un autre, tu choisis un autre cadeau et tu recommences encore. OK? Donc, c'était la coutume. Voilà. Excellent. Merci. Un bon applaudissement ici pour tout le monde. C'est vous la professeure de ce groupe? Oui. Oui. On fête le 400e anniversaire de l'arrivée d'Étienne Brûlé dans la région. Donc, on vient prendre des photos, on vient prendre du son. Vous faites une vidéo d'animation sur cette Marie? Bien, sur notre ami Étienne Brûlé. D'ailleurs, je vous invite le 19 novembre. C'est la journée Étienne Brûlé à notre école. C'est juste dans le cadre du 400e. J'ai décidé d'embarquer ma classe par rapport à... Est-ce qu'il y a... L'école fait plus que simplement ce projet-là pour le 400e ou c'est un projet important? Non, il y a d'autres professeurs qui font des... Je voudrais voir d'abord ce que ces contemporains ont pensé d'Étienne Brûlé. Et à tout seigneur, toute honneur, nous allons commencer par Samuel de Champlain. Qui dit, vous êtes demeuré sans religion, vous mangez cher vendredi et samedi, vous licenciant en des débauches et libertinages désordonnés. Donc, ça nous met la puce à l'oreille. Et nous avons affaire à un homme solide. L'on reconnaissait cet homme pour être fort vicieux et adonné aux femmes. Encore Samuel de Champlain. Histoire du Canada. En 1664, Brûlé était un homme mauvais et coupable de tous les vices et crimes. Le misérable n'eut pas honte de se disgracier en trahissant les Français et en s'alliant avec les Anglais. Alors, résumons. Il travaille avec les Anglais. Il aime les femmes. Il aime l'argent. Il mange de la viande le vendredi et le samedi. Un homme comme vous et moi, quoi. Première bataille de Champlain en 1609 où il bat les Iroquois. On ne sait pas si Étienne Brûlé y participe. Par contre, deuxième bataille qui a lieu une année plus tard, en 1610, pas loin de l'embouchure de la rivière Richelieu, donc pas loin de Montréal, avec les Algonquins et les Montagnets et une trentaine de Français, Champlain assiège le village Iroquois qui s'y trouvait. On ne sait pas si Brûlé lui-même a participé à la bataille, mais il était sur les lieux. Il y a des Algonquins qui arrivent et il y a un échange qui se passe. Savignon, un Huron, va aller en France pendant un an. En échange, Étienne Brûlé part en juillet 1610 chez les Algonquins. Où est-ce qu'il va Étienne Brûlé ? Québec est ici, Montréal, et il va ici. Et cette couleur-là, c'est les grands lacs, c'est là où se déroule, je dirais, la compétition la plus féroce qui existe entre Huron-Wendat et Iroquois. Et Étienne Brûlé va donc aller s'installer en plein cœur, en plein cœur de cette confrontation terrible. Il s'intègre à leur mode de vie. C'est très différent, évidemment, de Champigny-sur-Marne. Mais, apparemment, il s'intègre très bien, si bien qu'en 1611, quand il retourne à Québec pour retrouver Champlain, qu'il est accompagné de 200 guerriers Huron-Wendat qui viennent trouver Champlain. Champlain dit lui-même, il est surpris de la façon dont son truchement a bien appris la langue. Le travail d'Étienne Brûlé, une pistole égale à 10 livres. Donc, Étienne Brûlé gagne 1000 livres par an. 1000 livres par an, c'est le salaire de Champlain. Quatre fois le salaire d'un homme de qualité. Les serruriers, donc il faut avoir un métier serrurier. Étienne Brûlé fait 15 à 18 fois leur salaire. Et pour les simples travailleurs, il fait 30 fois le salaire d'un simple travailleur. Plus les fourrures qu'il peut commercer à son compte. Les premières années se passent et on présume qu'il a été très tôt intéressé à contacter les Premières Nations. Donc, on peut sentir que déjà, il est appelé par cette espèce d'univers inconnu, mystérieux, sauvage, qui existe au-delà de Québec. C'est magnifique. Cette rivière des Français, c'est un vrai labyrinthe. Il y a de quoi se perdre. Je ne sais pas combien de fois Étienne Brûlé est passé par ici, mais c'est vraiment magnifique. On dirait que c'était sculpté. Pour moi, c'est un peu comme réapproprier la terre de mes ancêtres. C'est vrai. C'était la ironie Wendati, c'était ici. Pendant plusieurs centaines d'années et subitement, l'histoire a été tragique et a fallu quitter. Alors, on sait qu'il est le premier Européen à passer les rapides de la Chine, à monter la rivière des Outaouais, à descendre la rivière des Français au lac Népissing. Le reste, on ne peut pas dire vraiment. Enlève-moi un peu de scène de canot. Le spectateur va savoir. OK. Il fait du canot. That's it. Bon, alors, on arrête. Aujourd'hui, on appellerait ça une pause syndicale. On voit ici qu'il est donc près d'Orilia. Il commence à habiter près d'Orilia. Après ça, il va à Tohanshe Midland. C'est vraiment le coeur de la ironie Wendati. Et on sait qu'il dit à un des missionnaires, le père Sagar, je crois, il dit, oh, j'ai fait un voyage jusqu'au Détroit, au Sceau de Gaston. Maintenant, on l'appelle le Sceau Sainte-Marie. Et non seulement ça, mais les Hurons-Wendat, ils disent qu'après ça, il y a un autre grandissime lac dont la longueur totale ajoutée à la mer douce, le lac Huron, fait 30 jours de canot. Et Étienne Brûlé dit, c'est pas 30 jours de canot, c'est 400 lieux. C'est donc 1200 kilomètres à peu près. Pour un gars qui était en canot et qui n'avait pas d'éléments de cartographie, c'est pas mal précis. Et avec les informations qu'il a fournies à Champlain, Champlain a fait une carte remarquable, la carte de 1632, que maintenant, on compare à la précision des cartes par satellite. Mais n'oublie pas, Christian, que notre ami Étienne Brûlé était accompagné de Hurons, qui avait déjà une bonne connaissance du territoire. Une des grosses controverses du personnage d'Étienne Brûlé, c'est est-ce qu'il est passé par Toronto ou est-ce qu'il n'est pas passé par Toronto ? Et surtout en 1615, en septembre 1615. À Toronto, il y a des écoles qui portent le nom d'Étienne Brûlé, une école francophone, une école anglophone. Il y a même un parc où on a dit qu'il était passé par là, donc en 1615. Maintenant, on pense qu'il n'est pas passé par Toronto. Alors, pour expliquer tout ça, je vais vous faire un croquis. Au nord de Toronto, il y a le lac Cinco, qui est en plein dans le territoire Hurons-Wendat. Et Étienne Brûlé et Champlain se retrouvent à la fin du mois d'août, en 1615, chez les Hurons-Wendat. Champlain est allié au Hurons-Wendat, et les Hurons-Wendat, c'est les ennemis des Iroquois et surtout des Onondagas, qui habitent au sud du lac Ontario. Champlain dit aux Hurons-Wendat, je vais prendre l'armée des Hurons-Wendat, donc à peu près 500 guerriers, et je vais aller jusque chez les Onondagas, en passant par l'Est. « Toi, Étienne Brûlé, tu vas prendre une douzaine de guerriers, tu vas aller chez les Andastes, et tu vas prendre leur armée, et on va attaquer les Onondagas entre deux feux. » Alors, pour y aller, il y a deux hypothèses. « Ou bien Étienne Brûlé prend la route la plus directe et passe par Toronto, ou bien il va plus à l'Ouest, vers Brentford et Hamilton, pour chercher l'armée des Andastes, et prendre les Onondagas à revers. » Alors, voilà la grande controverse. Il y a les pour, qui sont vers l'Ouest, et les contre, qui disent « Non, il est passé par Toronto. » Le débat n'est pas terminé. Et même nous, à la Société d'Histoire, on n'a pas tranché le débat. Ça reste encore un débat ouvert. « Étienne Brûlé, le 9 septembre 1615, on peut présumer qu'il est 15h37, arrive à l'embauchure de la rivière Amber et découvre Toronto. » « Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? » « Parce qu'en 1920, Jefferies, le fameux illustrateur, a dessiné cette image. » « Et cette image s'est implantée dans la tête de tous les écoliers ontariens. » « Il est habillé, mi-européen, mi-uron-wendat. » Tandis que Champlain disait que, quand il l'a revu pour la première fois en 1610, Étienne Brûlé était habillé à la sauvage. Donc, on pourrait dire qu'Étienne Brûlé devait plutôt ressembler à ce personnage ou celui-là qu'à David Frockett. Donc, il est parti en France, 1628, il revient à Québec avec Amantacha. Autre coup du sort, les frères Kirk sont en train d'assiéger Québec. Au large de l'île d'Anticosti, il y a une canonnade de plusieurs heures et les frères Kirk, pirates, arraisonnent le bateau et amènent Amantacha et Étienne Brûlé à Londres. Ils restent là pendant un an. Alors, on présume que, devant cet état de choses, Étienne Brûlé a fait ce que toute personne censée aurait fait. « Combien me payez-vous ? Quand voulez-vous que j'arrive au travail ? Et quel est le protocole pour communiquer ? » À part les lectures, je savais que je devais rencontrer les historiens et voir leur opinion personnelle et voir s'ils avaient des informations, des nouvelles informations sur Étienne Brûlé. Et, par exemple, je savais que Denis Vaujoie faisait des recherches sur cette période de la Nouvelle-France et je voulais savoir s'il, lui aussi, avait trouvé des nouvelles choses, des nouvelles découvertes sur cette période-là. Alors, j'aimerais voir s'il y a d'autres... Ah, bien, voici Denis Vaujoie. Denis, je te présente Christian Bode de la Société d'Histoire de Toronto. Bonjour. Bonjour, Denis Vaujoie. Qui vient nous poser des questions sur Étienne Brûlé. Salut, Patrice. Bonjour. Bonjour. Alors, vous savez-vous ? Denis Vaujoie, vous avez fait un livre sur Champlain, un livre magnifique. Moi, j'ai lu ce livre et j'ai regardé, j'ai essayé de trouver des choses sur Étienne Brûlé dans ce livre. Il n'y en a pas beaucoup. Ah oui. Est-ce que vous avez une pensée? Il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être que l'essentiel est là, par exemple. On y reviendra. Mais depuis, effectivement, on apprend de plus en plus. Autrement dit, là, on ne savait pas grand-chose sur Étienne Brûlé. Et là, on est en train d'en apprendre beaucoup plus. C'est un personnage qui mérite beaucoup d'attention. Puis, le troisième passant, son comportement ici en Amérique, là, je m'excuse, mais c'est celui de la France en Amérique. Parce que la force de la France en Amérique, c'est la cohabitation, c'est le métissage. C'est ça, la réalité française en Amérique. Les Français ont fait des alliances avec les Indiens, ont vécu avec eux autres, ont appris leur langue, ont mis le territoire avec eux autres, ont fait des affaires avec eux. Et si la France a tenu le coup ici en Amérique pendant quand même 150 ans, c'est avec des gens comme Brûlé. Parce que sans des gens comme Brûlé, on aurait repris la mer, puis on n'aurait pas été très loin. Parce qu'on n'avait pas le nombre. Les Anglais avaient le nombre. Oui, mais entre ces hypothèses-là et d'autre part, une certitude, Champlain a dit, Brûlé m'a vendu. Et on est quand même... C'est en 1629, ça. C'est en 1629, mais là, il a une raison... C'est pas correct. Écoute, Patrice, moi, je pense pas qu'il est allé du côté des Anglais. Il a été capturé par les Anglais. Il est avec eux autres. Il a pris n'importe quelle attitude. Ça n'a rien changé du tout. Par contre, on pourrait dire, voici un précédent. Un précédent qui pourrait expliquer pourquoi Brûlé, ayant un mauvais karma, si on veut, se soit brouillé avec les Hurons et finalement être assassiné par eux, peut-être parce qu'il est encore trahi. En 1629, à toute fin pratique, la Nouvelle-France n'existe plus. Quand les frères Kirk prennent Champlain, il reste plus grand-chose. C'est vrai. Mais là, je vais réhabiliter un peu Champlain. Il reste que Champlain, on lui montre la porte en 1629 et il se résignera pas. Et là, il entreprend le grand récit de sa vie, son oeuvre majeure. Il revient sur tout. Et là, il refait des cartes. Et quand il refait ses cartes, il devait penser à brûler de temps en temps. Parce qu'à mon avis, il y a de l'information qu'il tenait de brûler. Mais ça, on le sait pas. On n'a pas de preuves de ça. Mais autrement, c'est qui qui a informé Champlain pour parler de la région où il est jamais allé? Est-ce qu'ils peuvent-ils ramer un petit peu plus longtemps? Oui. Et tout ce que vous auriez à faire, est-ce qu'on peut prendre les mêmes photos, inverser les photos? Ça serait 500 photos. 500 photos? Puis on en avait besoin de combien? 400. 400, ça va. Alors, cette étape... Joséphine, tu vas? Fais-tu des écouteurs? Non, non. Branche-toi des écouteurs. On leur fatigue quand même. Mais attention, si tu la modifies là, ça... Oui. Là où ça devient encore plus fascinant, à mon avis, en tout cas, c'est là où on voit son rôle symbolique, son rôle dans l'identité. Pour moi, Étienne, il réincarne ce qu'on retrouve sur notre drapeau franco-ontarien, à la fois, il porte en lui le liste français, puis sur notre drapeau franco-ontarien, on retrouve le tri. Le tri qui est l'emblème de l'Ontario, mais qui, pour moi, il représente un petit peu la fleur sauvage qui est toujours poussée dans nos forêts, c'est-à-dire les Premières Nations, qui ont chaleureusement accueilli les Français. Bien, vous allez le partager, votre Étienne brûlée, parce que c'est pas le héros juste des franco-ontariens. C'est le héros de l'Amérique française. Alors, je vous présente M. Bode, Christian Bode, l'historien. Et ça, c'est ma classe, c'est dans les articles. Et vous allez voir, oui, monsieur, à cause de la pizza. Donc, on va manger un petit peu et on va écouter vos vidéos ensemble. Qui a eu l'idée de la carte? Ah, bien, Christian, comme un... Tout le groupe. Oui, tout le groupe. Tout le groupe, parce que c'est vraiment la carte qui représente ce qu'on connaissait de la Nouvelle-France. Oui, on a vu, on a utilisé la carte réelle et on a dessiné. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.